Après son divorce avec le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, Pascal Lafiguisson face à sa première crise interne au sein du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP à l'approche de la présidentielle de 2025. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Comme le Parti Septuaginien de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA, le Front Populaire Ivoirien en abrégé FP à l'approche de la Côte d'Ivoire, Pascal Lafiguisson, et à l'épreuve de la manœuvre des cadres proche-collaborateur de sa formation politique qui souhaite s'inviter à la table du président Alassane Ouattara et le pouvoir, c'est M. Pierre Dorbou, vice-président du parti et candidat à la présidence du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP qui postule la contestation à la vision affichée par le président Pascal Lafiguisson du parti qui s'éloigne du RHTP. Après la réputée totale avec M. Laurent Gbagbo, Pascal Lafiguisson est sur le point de connaître sa première adversité interne à la tête du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP, alors que le cinquième congrès du parti extraordinaire se déroulera pour très bientôt pour le renouvellement de ses instances au point à l'horizon. Le président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP est en proie à une contestation interne. C'est Pierre Dorbou, le vice-président du parti qui porte cette voix discordante. Candidat à la présidence du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP, Pierre Dorbou, portelais du parti qui voit de mauvais oeil la volonté de l'ancien premier ministre de rompre le partenariat tissé avec le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix en abrégé RACP. Dans une réponse à la peine à l'union des forces vives de l'opposition contre le régime Ouattara, le collaborateur de Pascal Lafiguisson a eu une réaction qui en dit très long sur le malaise au sein du parti à la rose. Le FPI Le FPI n'est plus un parti d'opposition pour répondre à cet appel. Pour nous, il faut renforcer notre partenariat stratégique avec le RACP. A-t-il déclaré où il faut Pierre Dorbou fait du 2 en 2 avec une telle déclaration ? En effet, elle s'adresse ainsi à la fois au président du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPS et à celui du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP. A l'un et l'autre, il dit clairement qu'il n'est pas favorable à l'union. A l'autre, il dit qu'il n'est pas pour la rupture totale avec le pouvoir d'emplacer le RACP. Certainement non satisfait du partenariat avec le régime de RACP, Pascal Lafiguisson plutôt favorable à une unification. Les forces vives de l'opposition pour faire face au RACP lors des échéances de 2025. En tout cas, tout laisse à croire que le leader issu du Front Populaire Ivoirien en abrégé FP n'est plus en harmonie avec le camp Ouattara en démoigné si les sorties récentes contre le pouvoir. Réagissant à la dernière adresse du chef de l'État à la nation devant le contraire, Pascal Lafiguisson avait été très critique. Présent à la session extraordinaire en son qualité de député, il avait soutenu que le chef de l'État avait tout dit, sauf ce que les Ivoiriens attendaient de lui. Pour lui, des questions cruciales comme la réconciliation nationale, la chérité de la ville et la question de la transparence de la présentielle de 2025 ont été mises au placard. Cette posthume critique prenait ainsi le contre-pied de ce qu'il nous avait sévient lorsqu'il vivait le parfait amont du partenariat avec le RACP et le Front Populaire Ivoirien en abrégé FP. La pomme du discours est certainement venue du traitement à lui accorder par son partenariat lors des dernières élections locales en Côte d'Evo.